... Peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Bénédicte, j'ai 47 ans. Le 6 décembre 2019, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et là, aujourd'hui, je suis en rémission. Alors, moi c'est Justine Mazer, je suis directrice de l'école communale de l'Edin. Donc, on m'a diagnostiqué le 17 février 2017 un cancer du sein. J'ai fait une ablation complète du sein droit, plus on a évidé tous les ganglions lymphatiques. Et après, j'ai refait toutes les reconstructions pour avoir une poitrine plus ou moins normale. Et j'ai eu une hormonothérapie pendant 5 ans, donc je viens de terminer en juin dernier. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle mairesse Marie-Madeleine, j'ai 55 ans. Je suis venue un petit peu dévoiler mon combat contre le cancer du sein. Parle-nous un peu de toi et de ton parcours. Alors, le cancer du sein, pour moi, c'est justement un parcours vers l'inconnu. La découverte d'une maladie que je n'attendais pas, puisque je n'ai pas d'antécédent dans ma famille. Mais c'est aussi de belles rencontres, tant avec le milieu médical qu'avec d'autres patients. Ce sont des moments de partage, de peur, mais avec l'envie folle de vivre plus que jamais, chaque instant. Donc voilà, c'est clair que le cancer du sein, ça touche la féminité. En plus, dans mon cas où j'ai eu une mastectomie. Mais voilà, je suis là et je suis vivante. Et pour moi, c'est ça le principal. Je vais dire le mot « bienveillance » parce que c'est un mot important pour la bienveillance de la famille, des amis et surtout aussi du corps médical quand on traverse ce genre d'épreuve. On va dire que quand j'ai appris, j'ai été choquée à la base. Après, je me suis dit, avec tout ce qu'on voit comme niveau science et tout ça, et remède, je me suis dit, on va essayer de vaincre. Donc, c'est vrai que j'avais peur, mais quand je vois le résultat aujourd'hui, je suis contente de mon parcours. Entre l'avant et l'après, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Alors, c'est assez particulier pour répondre à cette question. Mais avant, j'avais besoin de tout contrôler dans ma vie. Et puis là, pendant le traitement, tu dois faire confiance aux équipes médicales qui t'entourent. Parce que c'est du jargon complètement inconnu pour nous, les patientes. C'est vraiment compliqué à ce niveau-là parce que c'est le lâcher-prise qui doit primer et surtout se focaliser sur la maladie, sur le traitement. Ta vie est entre parenthèses, ça c'est clair. Tu ne sais pas pour combien de temps. Mais voilà, c'est... Il répète ta question ? Entre l'avant et l'après, qu'est-ce que tu penses qui a vraiment changé pour toi ? Et donc, après ces 18 mois, parce que moi, c'était un traitement de 18 mois, j'ai repris un petit peu le cours de ma vie. J'ai pu revoir mes amis, partager des moments, profiter de ma famille, de mes parents, de ma fille, de mon mari. C'est partir en vacances, vivre des expériences que je n'aurais jamais osé faire, comme du soin à l'élastique, des vols en hélicoptère. Parce que... Ben voilà, c'est quelque chose... T'es dans ton train-train quotidien. Et là, c'est de vivre des choses vraiment exceptionnelles. Parce que demain, on ne sait pas où on sera, vous comme moi. Et que chaque minute, chaque instant est important à vivre. Souvent, je dis, la santé n'a pas de prix. Parce que... Le stress, les choses du quotidien, elles nous rattrapent très vite. Mais quand on est passé par là, on se dit, ben, est-ce que le stress qu'on se met parfois, ça vaut vraiment la peine ? Il y a des choses plus importantes. Et maintenant, souvent, quand je m'énerve pour des choses un peu futiles, quelqu'un m'a dit, après la pluie, il vient toujours le beau temps. Et je pense à cette phrase, parce que c'est vraiment vrai. Je pense plus à moi. Je me plains moins. J'essaie d'être plus affective vis-à-vis des personnes qui m'entourent. Parce que, voilà, quelque part, on se dit, t'as eu ça, ça peut arriver à n'importe qui. Et je pense que je donne un peu plus de moi aux autres personnes et plus d'affection. Qu'aimerais-tu dire ou partager concernant le cancer du sein ? Alors, le cancer du sein, on sait qu'actuellement, une femme sur huit sera touchée par le cancer du sein. Néanmoins, il ne faut pas oublier aussi les hommes, parce qu'on réduit souvent le cancer du sein à la femme. Mais ça peut aussi toucher les hommes. Et ce que je dirais, c'est que faites vos contrôles annuels au moins une fois par an chez le gynécologue. Si vous sentez une petite boule au niveau de la poitrine, n'attendez pas demain à aller tout de suite. Parce qu'un cancer du sein qui est diagnostiqué tôt permet d'avoir un traitement beaucoup moins invasif. Et garantit évidemment une sortie de ce train, de ce tunnel, beaucoup plus rapidement. qu'il ne faut pas juger le parcours des personnes, de remettre en question aussi parfois le diagnostic. Moi, comme j'ai une ablation, souvent les gens me disent, ah oui, mais tu n'as eu que ça. Derrière que ça, il se cache quand même trois grosses opérations de reconstruction avec la peau, des choses que les gens ne voient pas et donc qu'on assimile encore trop le cancer du sein à t'as plus de cheveux et tout ça. Alors qu'en fait, il y a plusieurs formes et on m'a toujours dit, il y a autant de formes que de femmes et que c'est important de respecter chacune dans son parcours. Il faut rester guerrière que si de se faire, comment dire, détecter à temps, de faire des rendez-vous assez régulièrement, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, parce que je n'aurais pas fait, ça aurait peut-être été trop tard. Et voilà, regardez, je suis là aujourd'hui, donc il faut positiver. Que veux-tu dire sur la prévention ou la sensibilisation d'aujourd'hui et de demain sur le cancer du sein ? En termes de prévention, comme je l'ai dit, c'est de faire les contrôles régulièrement. Ne pas hésiter à poser des questions à son médecin traitant qui vous dirigera vers votre gynécologue, vers les personnes qui pourront voir s'il y a quelque chose, une anomalie, quelle qu'elle soit. Mais que voilà, la bonne nouvelle, c'est que grâce aux dons, grâce à toutes les actions mises en place pour le cancer du sein, ça permet de faire avancer aussi la recherche et que sans ça, on n'avancera pas. Mais que grâce à tout ça, justement, grâce aux dons, il y aura encore plus de recherches et il y aura plus de médicaments mis sur le marché pour nous guérir, tout simplement. Il vaut mieux aller pour rien ou d'y aller très précoce et qu'on trouve quelque chose de précoce qui n'était pas prévu que de faire l'autruche, mettre sa tête dans le sol et de se dire que ça va passer. Voilà, c'est pour moi quelque chose d'important. Il vaut mieux faire de la prévention et d'y aller pour rien que d'attendre et d'avoir des gros soucis. Dépistez-vous régulièrement. Ils font plein de... Comment dire ? Tout évolue. Donc, oui, au début, ça fait peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Déjà, au niveau opération, ça fait mal et tout ça. Mais il faut rester, oui, il faut rester positif. Et il faut continuer à vivre et profiter justement de la vie. Sous-titrage ST' 501